Salut à tous, c'est Thomas de Santatessi, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Je ne suis pas en live, c'est un épisode tout ce qu'il y a de plus simple dans lequel on va continuer l'histoire purement et simplement. On va augmenter un tout petit coup la dame... Pourquoi il est sélectionné lui ? C'est bizarre. Je voulais augmenter la dame Impa, est-ce que c'est possible ? Jusqu'au niveau 23, ça m'a l'air pas mal. Déjà ça, c'est pas trop mal. Alors on est obligé d'avoir Zelda, j'aimerais changer, j'aimerais beaucoup jouer Urbosa. Ou Impa ? Non, on va laisser Impa finalement. On va peut-être laisser Impa. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un truc qui fait de l'endu ou pas ? Pas de l'endu, de l'XP ? Ok, parfait. C'est appétissé délicieux. Oui, je suis bien d'accord. D'accord, maintenant il y a des petites interactions là, c'est cool. Du coup, je suppose qu'il y a une cinématique, donc à tout de suite. Pendant que les quatre prodiges s'entraînaient à piloter leurs créatures divines, Proua et son équipe de chercheurs, experts en reliques, étudiaient la tour qui était soudainement apparue dans la plaine d'Hyrule. Ils découvrirent que la tour Shaïka, telle qu'ils l'avaient baptisée, n'était pas unique en son genre. D'autres tours similaires étaient enfouies profondément à travers tout le royaume. Et leur émergence semblait contrôlée par un dispositif à l'intérieur même du château d'Hyrule. Les chercheurs aboutirent à la conclusion que le dispositif de contrôle des tours Shaïka ne pouvait être activé qu'au moyen de la tablette Shaïka. Zelda décida donc d'aller étudier de plus près ses tours avec Proua et les prodiges. Encore à étudier ses reliques ? Père ! Pensez-vous avoir le temps de vous préoccuper de telles futilités ? Eh bien... Ceci est une relique que j'avais trouvée un jour où j'étais sortie avec mère, il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Mère et moi avons beaucoup discuté à son sujet. Nous pensions qu'elle renfermait sûrement un pouvoir spécial. Mais en fin de compte, je n'ai jamais réussi à déterminer son utilité. Croyez-moi, père, plus nous en apprendrons sur le fonctionnement de ces reliques, meilleures seront nos chances face aux fléaux. Certes. Mais vous oubliez que là n'est pas du tout votre rôle. Je n'ai nullement l'intention d'abandonner mon entraînement. Mais... J'essaie seulement de servir le royaume au mieux, de me rendre utile autant qu'il est possible. J'estime, pour ma part, que vous vous dérobez à votre devoir. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Des mesures ont été prises. Le moment est venu de travailler un peu pour moi. Un peu de respect, ce n'est pas. C'est un ordre du seigneur Ganon. Oh, pardonnez-moi. Un gardien abritant le fléau Ganon. Avec une telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau Ganon aussi facilement ? J'aurai le pouvoir du tout. Comment être니까 ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501